L'illustration photographique a transformé le livre d'art au tournant du XXe siècle. Se multiplient alors les musées de papier, rassemblant dans leurs pages des œuvres de tous les temps et de tous les pays. Les enfants ont d'abord regardé ces images de l'art dans les livres destinés à leurs parents. Émergent ensuite des livres illustrés sur l'art spécialement créés pour eux. D'abord rares, ils abondent à partir des années 90. Ces livres d'art pour enfants, de formes très variées, touchent tous les âges. Dans les livres, pour les enfants qui ne lisent pas encore tout seuls, l'image se taille la part du lion. Ces petits musées de papier promettent aux parents, à partir d'un ensemble de reproductions d'œuvres, d'initier leurs enfants à l'art, tout l'art. Mais le livre, si gros soit-il, implique une sélection. Les images qu'on propose à l'enfant pour le faire entrer dans le monde de l'art varient en fonction de l'auteur. Des œuvres qu'il, ou plus souvent elle, juge être les plus à même de faire saisir l'art à un tout petit. On choisit des images d'œuvres célèbres, ou dont les sujets paraissent à même d'intéresser l'enfant. Scènes de la vie quotidienne, animaux, portraits d'enfants. Le choix varie selon la conception que l'on a de l'enfance, et de ce qu'on pense pouvoir plaire aux parents. Les images disponibles et l'identité de l'éditeur interviennent aussi fortement dans cette sélection. Beaucoup de livres d'art pour enfants sont publiés par des musées, comme le Louvre, le Centre Georges-Pompidou, ou par la Réunion des musées nationaux. Dans ce cas, les œuvres reproduites font partie des collections de ces musées, et le livre est un instrument de la valorisation de ce patrimoine. Les droits de reproduction peuvent atteindre 40% du prix de la fabrication du livre. Ce coût, ou les exigences des ayants droits, qui peuvent par exemple refuser le recadrage d'une œuvre, explique la rareté des œuvres de certains artistes des XXe et XXIe siècles. La chronologie est plutôt absente des livres pour enfants sur l'art. Ils adoptent généralement une vision sensible d'un art qui paraît ainsi intemporel. Le choix des œuvres dépend donc pour une bonne part du goût du concepteur du livre, avec une originalité qui tente à augmenter en fonction de sa connaissance de l'art et de sa marge de liberté au regard de l'éditeur. Mais on peut constater des tendances, dont certaines correspondent à des visions routinières de l'art. « Routinières » est la tendance à identifier l'art à la peinture à l'huile figurative et l'artiste à un homme blanc occidental. Picasso, Van Gogh, Monet, Bruegel comptent parmi les artistes les plus représentés. D'autres tendances sont plus originales et propres à ce secteur éditorial. Par exemple, la place prise par l'art contemporain dans les livres visant les plus jeunes. Les éditeurs comptent sur l'absence de préjugés des tout-petits à son égard. Plus originale aussi est l'importance prise par les confrontations d'œuvres, d'artistes et d'époques différentes, voire d'aires géographiques éloignées. Ces confrontations brisent l'organisation chronologique et géographique des œuvres pour privilégier des rapprochements thématiques et stylistiques. Ces rapprochements sont favorisés par la rencontre du livre d'art pour enfants avec les genres de l'album jeunesse, en particulier l'imagier, qui incite à un classement thématique des œuvres. L'imagier développe le vocabulaire de l'enfant par la mise en regard d'une image et d'un mot. Le regard de l'enfant se concentre sur l'élément de l'œuvre pointé par le texte. Un autre genre très utilisé, le livre-jeu, favorise aussi l'attention aux détails. L'enfant est incité à chercher ou à compter dans l'image tel ou tel motif. Le but ludique s'accompagne d'une visée pédagogique. Les enfants sont amenés à regarder attentivement les œuvres et à décrypter les images. La fréquence de cette approche pose toutefois question. Elle privilégie d'une part un type d'œuvre figurative riche en détails. L'accent mis sur le détail peut, d'autre part, faire perdre de vue la composition d'ensemble. Il s'agit de s'interroger sur la tolérance des œuvres à ce démembrement, sur la nature du détail découpé et sur la manière dont le découpage est pensé ou impensé. À côté des livres qui s'attachent aux sujets représentés, d'autres cherchent à rendre l'enfant sensible aux données fondamentales des arts plastiques, imagées consacrées aux matières, couleurs, formes, éléments fondamentaux des programmes de maternelle. Les éditeurs sont soucieux de prendre en compte les attentes et besoins des médiateurs, parents, professeurs, bibliothécaires, qui mettent généralement le livre d'art dans les mains de l'enfant. Dans ces livres apparaissent des œuvres abstraites. Kandinsky, Mondrian, Yves Klein, pour la couleur bleue, ils sont bien représentés. Le livre d'art jeunesse propose une image de l'art qui dépend autant des contraintes éditoriales et des genres de la littérature jeunesse, des attentes des prescripteurs de ces livres, qu'elles ne dépendent de la vision de l'art des auteurs. Leur organisation thématique tend à la fois à favoriser la confrontation stylistique d'œuvres variées et à développer un regard attaché au détail. Le livre pour enfants est ainsi révélateur des enjeux de l'illustration du livre d'art. Cette illustration est toujours l'expression d'un canon artistique et d'une vision de l'art, déterminée par des choix théoriques, esthétiques, mais aussi par des contraintes et genres éditoriaux, et enfin par une certaine forme d'impensé et de routine. Il revient aux chercheurs de mettre en évidence cet impensé pour interroger la pertinence de ses livres au regard du public visé et des buts affichés et faciliter peut-être une autre approche de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada